C'est une décision qui a surpris tous ses fans. Depuis qu'elle a décidé de quitter l'aventure famille nombreuse, ma vie en XXL avec fracas, Amandine Pellissard se consacre aux réseaux sociaux. Devenue influenceuse, la mère de famille enchaîne les placements de produits et partage les moindres détails de sa vie quotidienne sur son compte Instagram. Mais il y a peu, elle a franchi un cap considérable en s'inscrivant sur Mime, une plateforme de partage de contenu érotique. Voir pornographique moyennant un abonnement mensuel. Depuis qu'elle a annoncé cette nouvelle, Amandine Pellissard est la cible de nombreuses critiques. Scandalisée, ses fans n'ont pas hésité à la mettre en garde contre les dérives de ce genre d'activité, à commencer par le vol de photos ou vidéos. Malheureusement pour elle, la maman de huit enfants n'aura pas eu besoin d'attendre bien longtemps avant de se retrouver face à un tel problème. Il y a quelques jours, la jolie brune a découvert que son contenu exclusif a fuité sur la toile. Interrogée par nos confrères de public, elle n'a pas caché son énervement. Ses contenus ne sont pas libres de droits comme sur les réseaux sociaux gratuits. La propriété intellectuelle appartient au site qui héberge puisque si y est-il du contenu payant, a-t-elle tenu à rappeler dans un premier temps. Tout est identifié mais qu'à cela ne tienne, Amandine Pellissard est assurée que les coupables de cette fuite paieront. Pour cause, il devrait être très facile de les identifier. Il y a quelque chose qui est activé sur mon profil et qui s'appelle le marqueur média. Si y est-il à dire que tout est tracé, tout est identifié. De l'adresse IP de l'utilisateur, jusqu'à son nom, puisque de toute façon, si y est-il une plateforme à laquelle tu ne peux pas accéder sans faire valider ta carte d'identité, a-t-elle ensuite expliqué. L'épouse d'Alexandré ne devrait donc pas avoir besoin d'attendre bien longtemps avant d'obtenir réparation. Non seulement la personne se voit faire sauter son compte, mais il a une amende automatiquement et le site qui héberge les contenus frauduleux prend une amende aussi, a-t-elle conclu. Avis aux prochaines personnes qui souhaiteraient saine prendre au couple Pellissard. Vous êtes prévenu. Sous-titrage Société Radio-Canada